Docteur Khardjata Diallo, bonjour. Bonjour, monsieur Gomis. Vous êtes un médecin et infectiologue responsable du centre de traitement épidémiologique Dufan, enseignant aussi chercheur à l'université Cheikh Ante Diop de Dakar. D'abord, on va parler de l'actualité brûlante dans la sous-région et même au niveau mondial. C'est l'épidémie d'Ebola qui refait surface en Guinée cinq ans après. D'abord, dites-nous, c'est quoi déjà Ebola? Merci beaucoup, monsieur Gomis. Quand on parle d'Ebola, c'est la maladie à virus Ebola qui est une fièvre hémorragique due à un virus. C'est le virus Ebola. En fait, c'est une maladie grave qui est mortelle. Le plus souvent, dans 90%, c'est une pathologie mortelle, mais qui est due à un virus qui se transmet de l'homme à des animaux, à partir d'animaux sauvages. Ça, c'est la contamination indirecte. Mais après cette phase de contamination indirecte, le virus Ebola peut se transmettre de manière inter-humaine, ça veut dire entre les hommes. Donc, c'est une pathologie virale qui est due à un virus qui est une maladie infectieuse, très contagieuse et mortelle. Et comment se manifeste-t-elle? Est-ce qu'il y a des similitudes avec le coronavirus? Bon, vous savez, quand on parle de corona, le corona n'a pas de signe spécifique. Vraiment, on peut avoir toutes sortes de signes pendant le corona. Pour ce qui est de la maladie à virus Ebola, c'est une pathologie, comme on l'a dit, c'est une fièvre hémorragique virale. Donc, quand on parle de fièvre hémorragique, il y a la fièvre qui est là, mais il y a aussi des hémorragies. Dans la majeure partie des cas, on a des hémorragies. Ça veut dire qu'on peut avoir des saignements au niveau des vomissements avec saignements. On peut avoir des saignements au niveau des gencives. On peut avoir des saignements venant des narines, ainsi de suite. Donc, ce sont les saignements. C'est la fièvre, mais aussi, il y a d'autres signes qui peuvent stimuler d'autres pathologies, c'est-à-dire des maux de tête. Même dans le paludisme, on a les maux de tête. Même dans le corona, on a des maux de tête. Il y a les douleurs musculaires qu'on retrouve aussi bien dans la maladie à virus Ebola que dans la COVID-19. Il y a les douleurs musculaires. Il y a aussi la faiblesse musculaire qui est retrouvée dans ces deux pathologies. On a des maux de gorge. Aussi bien, on peut avoir ces maux de gorge pendant la maladie à virus Ebola que quand on a attrapé le coronavirus. Ce qui veut dire que, franchement, il y a beaucoup de similitudes entre ces deux pathologies. À part, bien sûr, les hémorragies qu'on trouve le plus souvent dans la maladie à virus Ebola. Est-ce que, comme la COVID-19, il y a des asymptomatiques avec Ebola ? Les formes simples, oui, mais pas tout à fait asymptomatiques. Le plus souvent, on ne peut pas avoir des hémorragies, mais on peut avoir une diarrhée, des vomissements, ou bien des douleurs musculaires, ou bien une fatigue excessive. Mais, vraiment, c'est rare qu'on ait la maladie à virus Ebola sans pour autant avoir des signes. À moins qu'on soit dans ce qu'on appelle en période d'incubation. C'est-à-dire que le virus est en train, est dans l'organisme, mais ne s'est pas encore manifesté. Et dans ce cas de figure-là, le plus souvent, le patient ne transmet pas la maladie. Mais, contrairement à la COVID-19, où on peut avoir des gens qui sont totalement asymptomatiques, dans la maladie à virus Ebola, même si c'est des signes qui sont frustres, on a quand même d'autres signes. Autrement dit, cette maladie est plus dangereuse que la COVID ? Oui, franchement. Parce que là, la COVID, vous savez, le taux de létalité n'est pas élevé. Contrairement à la maladie à virus Ebola, où on a un taux de létalité qui avoisine 90%. Donc, vraiment, c'est beaucoup plus dangereux. Même si, quand même, la COVID-19 se transmet beaucoup plus facilement que la maladie à virus Ebola. Mais la maladie à virus Ebola est beaucoup plus dangereuse et beaucoup plus mortelle. Ce virus refait surface alors que le Sénégal, je dirais même la planète tout entière, est loin d'en finir avec la pandémie de COVID-19. Alors, doit-on s'inquiéter ? Ah oui, ça, il faut le dire. Il faut que les Sénégalais soient avertis qu'on n'est pas à l'abri. Ça se passe où ? C'est en Guinée. En 2013-2014, c'était pareil. C'était en Guinée, ça. Et nous, tout le monde sait que nos frontières sont poreuses. Il y a une libre circulation des biens et des personnes. Mais même si on fait une surveillance au niveau des frontières, cette surveillance ne peut pas être vraiment entière, 100% contrôlée. Donc, il y a vraiment à s'inquiéter pour nous les Sénégalais qui sommes à la frontière de la Guinée. Est-ce que vous faites en même temps allusion à la capacité sanitaire très limitée ? Ah oui, bien sûr. Vous savez, on est en pandémie. Là, déjà, nous sommes en train de gérer une pandémie qui est la COVID-19. où je ne vais pas dire qu'on est dépassé par les événements, mais la capacité littéraire qu'on a, on est en train de l'épuiser petit à petit. Imaginez, en plus de cela, qu'on ait la maladie à virus Ebola, où on ne peut pas se permettre de faire ce qu'on est en train de faire avec la COVID-19. Où on peut, pour les cas asymptomatiques ou bien les cas aussi asymptomatiques, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas assez de signes, où on peut se permettre de les isoler chez eux. Pour la maladie à virus Ebola, on ne peut pas faire ça. Donc, vous imaginez un peu, pour moi, ce serait la catastrophe si vraiment on avait et la pandémie à COVID et la maladie à virus Ebola sous nos siècles. Est-ce que le personnel sanitaire se prépare déjà à faire face et à la COVID et à Ebola ? Ah bah oui, depuis les premières informations où nous avons été informés que l'Ebola a fait surpasse en Guinée, les gens se sont préparés. De toute façon, nous, on était déjà préparés. Parce que si on a pu, quand même, pendant des mois, faire face à cette COVID-19, c'est grâce à notre expérience qu'on a eue avec notre premier cas de maladie à virus Ebola. Pendant ce temps-là, on a eu à faire des formations pour presque la quasi-totalité des personnels médicaux et paramédicaux. Si, en tout cas, il se dit que le vaccin existe et a porté de main, d'ailleurs, à Genève, au siège de l'EMS, est-ce que ce vaccin peut être considéré comme l'arme fatale ? Bah oui, parce que vous savez, même nous, peut-être que vous n'étiez pas au courant, même le Sénégal a eu à faire un essai vaccinal sur Ebola, sur le vaccin Ebola. On a eu à faire ça au Sénégal et d'autres pays de la sous-région ont eu à faire cet essai vaccinal. Donc, il y a des vaccins qui existent, qui ont été homologués, je pense, par l'OMS et qui peuvent être vraiment utilisés dans ce cas de figure-là pour faire face à ce danger qui nous guette tous. Parlons à présent du coronavirus. On parle désormais des nouveaux variants, variants anglais, variants sud-africains. Certains même parlent des variants brésiliens. Est-ce que ces variants ne vont pas prendre part à la souche classique ? Bon, il suffit d'avoir une surveillance rapprochée. Nous, au Sénégal, il y a la surveillance au niveau des points d'entrée. Et dès qu'il y a des cas importés, il y a des séquençages, il y a des sites qui se font pour voir si vraiment ce n'est pas une nouvelle variante qu'on a en place. Donc, je pense que dans ce cadre-là, nous pouvons être tranquilles pour le moment, mais ne pas dormir sous nos lauriers, continuer toujours à veiller à cette surveillance au niveau des points d'entrée au niveau du Sénégal pour parer à toute éventualité. Mais je vous assure que pour le moment, il n'y a pas de péril en la demeure dans la mesure où les recherches se font et que pour le moment, on n'a pas ces variants-là dont on parle. Le Sénégal s'apprête à vacciner sa population, en tout cas une certaine catégorie, contre la COVID-19. D'abord, est-ce que vous pouvez rassurer à votre niveau certaines personnes qui sont encore réticentes ? Mais c'est ce qu'on fait chaque jour, M. Gomis. On ne fait que rassurer les gens, mais il n'est pire à voler que celui qui ne peut voir. Le vaccin existe. Les vaccins, du moins, existent. Et c'est des vaccins qui marchent. Et vous savez, je pense que nous, on n'a pas encore compris. L'Europe, là, ils disent que les Européens veulent vraiment réduire les Africains. Les Européens ont du pain sur la planche. Eux, ce qui les impose, c'est de se vacciner. Bien sûr, ils veulent que nous nous vaccinions parce que si jamais la maladie disparaît là-bas et que nous, nous sommes toujours dans la pandémie, ils ne seront pas à l'abri. Mais pour le moment, comme on dit, chacun poursuit Dieu pour tous. Et le Sénégal a fait d'énormes efforts pour pouvoir vraiment acquérir ce vaccin-là. Il faut que les gens aient confiance à notre système. Parce que c'est vraiment, je ne sais pas comment ils réfléchissent. Il y a les gens anti-vaccins qui sont au niveau des réseaux sociaux, qui parlent de tout, vraiment de manière négative pour ces vaccins. Mais ce n'est pas la première fois. On a vu ceci depuis très longtemps pour le vaccin hépatite, pour le vaccin contre le cancer du col, où on a eu à tester ici 333 jeunes filles sans aucun problème. Et maintenant, c'est des grandes personnes qui ont eu à avoir des enfants, passer à autre chose. On n'a jamais eu de problème avec ces vaccins. L'hépatite virale, c'est pareil. On a eu des problèmes. C'est annoncé chez les femmes enceintes, pareil. Donc là, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les gens parlent, parlent. Mais je pense qu'il va falloir qu'on y mette beaucoup plus d'énergie dans la communication. Aller vers la population, aller vraiment au niveau communautaire pour expliquer que ce vaccin-là, vraiment, c'est ce qui peut nous sauver, nous, les Africains. En parlant de vaccins, il y a une campagne de vaccination contre l'épidémie de fièvre jeune déclarée depuis décembre dernier à Kédougou et Tambakunda, qui a démarré depuis lundi. Alors, par rapport à la fièvre jeune, quelle est la situation du Sénégal aujourd'hui? Et qu'est-ce qui fait que cette maladie effectue son retour chez nous? Bon, je pense que ça, ce sera surtout au ministère. Il y a le docteur Bayan, le ministère, qui pourra vous dire surtout par rapport à ça. Mais je sais que c'est quelque chose qui est là depuis quelque temps. Les gens se sont relâchés au niveau des vaccinations à cause vraiment de ce qu'on entend. Dès l'instant qu'on parle de vaccin COVID, les gens n'adhéraient plus à la vaccination. Le PIB n'est plus respecté. C'est ce qui a causé vraiment ces regains de cas de fièvre jaune au niveau des régions dont vous avez parlé tout à l'heure, à savoir Tamba et Kédougou. Et jusqu'à présent, on a des problèmes parce qu'on a démarré la vaccination là-bas, mais les gens sont aussi réticents. Parce qu'ils disent que ce vaccin-là, ce n'est pas le vaccin contre la fièvre jaune, mais c'est le vaccin anti-COVID qu'ils veulent administrer. Vous savez, vous voyez que c'est un problème. Alors que vraiment, on avait dépassé ce cadre-là. Le PIB marche, il est là. Les gens ont adhéré jusqu'à présent. Il a suffi qu'on parle de vaccin anti-COVID. Et là, les gens ne veulent plus amener leurs enfants à se faire vacciner. Ça, c'est vraiment un problème. Quand on vit à la fois, docteur, la COVID-19, la fièvre jaune, qui menace peut-être la grippe aviaire, est-ce qu'il y a une explication scientifique là-dessus ? Comme on dit, il y a beaucoup de conséquences. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a déjà le dérèglement climatique qui est là. Il y a l'autre. En même temps, on a deux ou trois pathologies en même temps qui font que les gens de plus en plus ne veulent pas fréquenter les hôpitaux, les structures sanitaires. Tout ça là concourt à ce qu'on ait vraiment une bombe qui est prête à exploser. Je veux dire qu'il y a des explications. Mais c'est des explications socio-anthropos qu'il fallait, qu'il faut aussi chercher de ce côté-là. Parce que ce regain de cette ressurgissance de fièvre jaune, scientifiquement, on ne peut pas se l'expliquer. Ce qui peut être expliqué, c'est anthropologiquement ou bien sociologiquement, c'est le fait que les gens n'adhèrent plus à la vaccination depuis quelque temps. Et ça, la faute incombe à qui ? Nous tous, nous, personnels soignants, vous, les médias qui devez donner la bonne information et la population qui ne veut pas adhérer. Ça incombe à nous tous. Docteur Hardiata Diallo, vous êtes médecin-infectiologue, responsable du CTE de FAN, enseignant-chercheur à l'UQAD. En tout cas, Rémi Femme vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.